Bonjour mes amis, toutes les mains dans ce nouveau vlog, nouveau jour, nouveau vlog, bref, j'ai commencé ma journée il est 7h et quelques, avec, celui d'hier, en fait je ne l'avais pas terminé, donc j'ai terminé, le printemps suivant de Margot Motin, je ne pense pas que je vais le gâter, alors, je ne dis pas que c'est une BD nulle, non, c'est pas du tout une BD nulle, c'est très dynamique, elle est assez drôle, c'est pas une BD nulle, c'est juste, moi qui suis terre à terre, autant, là, je trouve que c'est trop du terre à terre, en fait, il n'y a rien qui est, qu'il soit, je pense que, je suis très terre à terre, mais j'aime quand même, les sujets forts, ou alors, j'ai envie de rêver, un peu, j'ai, voilà, il y a un truc, là, je n'arrive pas à trouver le truc, voilà, j'ai, c'est, voilà, j'ai du mal à trouver le petit truc, le petit twist qui va booster le truc, la BD, je ne sais pas comment est le tome 2, hein, je l'avais, je l'ai revendie avant, il y a un bout de temps, en fait, que ça fait des lustres que j'ai l'époussé et que, je ne l'utilisais pas, là, j'ai lu le premier, je ne lirai pas le deuxième, c'est pas un truc de malade, c'est très, 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 c'est une jeune fille, en fait, qui va s'installer avec son, son mec, tout simplement, et, euh, on va la suivre dans sa vie, dans ses délires, dans ses, dans ses phases de vie, dans ses envies de, 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 de nouveauté, et puis, tout d'un coup, dans ses envies de, d'être calme, bref, dans ses humeurs, et tout ça, en fait, elle est nous, elle est nous, tout simplement, et, euh, c'est sa vie, voilà, c'est, euh, c'est la vie d'une jeune fille, en couple, avec, euh, tout ce que, euh, nous connaissons, euh, dans nos propres, dans nos propres, dans nos propres vies mutuelles, voilà, je trouve ça pas, pas vraiment ouf, mais, euh, mais, voilà, je, je l'ai lu, il n'y a pas que du négatif, parce que je trouve, quand même, que, le triste, est assez drôle, et, euh, et qu'au final, ben, on s'attache au personnage, dans le sens où, ben, on peut complètement, se, se, s'identifier au personnage, ça, c'est sûr et certain, mais, euh, il manque un truc, qui fait que, la BD peut être, waouh, donc, voilà, 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 j'ai commencé, par, seul, d'hier, parce que je ne l'avais pas terminé, vous le savez maintenant, ensuite, je vais vous présenter, aujourd'hui, le livre de Bajan, Bajan, de Delphine Minuit, publié chez Seuil, un livre qui n'est pas sorti, qui sortira que demain, normalement, oui, voilà, un livre, euh, juste, une, euh, pas demain, non, non, parce que, là, on est dimanche, donc, demain, pour moi, mais, aujourd'hui, pour vous, euh, on va suivre, en fait, une jeune, euh, la condition des femmes en Iran, à travers les yeux d'une jeune fille, qui est, euh, qui ne comprend pas, en fait, elle, on lui, on lui inculque des mœurs, des mœurs, mais, plus elle grandit, plus elle ne comprend pas ses propres gestes, ses propres mœurs, le pourquoi du comment, pourquoi son frère, lui, il a droit à certaines choses, et pas elle, pourquoi elle, elle est obligée de faire certaines choses, et pas son frère, pourquoi elle doit porter ceci, pourquoi elle doit être comme cela, elle ne comprend pas, elle n'arrive pas à comprendre, comment on peut, comment toutes ces femmes autour d'elle, acceptent, tout simplement, du moins, en apparence, parce que, très vite, on va comprendre que, face à leur mari, elles font ce qu'ils font, ce qu'il faut, mais, dès qu'elles, qu'ils ont les deux tournées, et se battent, pour la nouvelle génération, euh, elle va subir, alors, si vous n'aimez pas les livres, un peu, trop terre à terre, et trop choquants, il ne sera pas pour vous, mais, parce qu'elle va subir des sévices, voilà, et, et voilà, on va la suivre dans tout le long, j'ai adoré ce livre, sachant qu'en plus, elle fait, elle fait référence à, un roman que j'ai aimé, de tout mon coeur, qui est, « Ce qui est mon amour » de Elif Shafak, euh, et c'est un livre que, qui, une pépite, bref, voici, une pépite, que vous ne devez pas, passer devant, demain, enfin, aujourd'hui, voilà, c'est une, c'est vraiment, c'est, en plus, c'est récent, parce que, c'est en 2022, donc, c'est pas, il y a à peine deux ans, quand même, ces mœurs, et je ne suis pas sûre, voire pas du tout, c'est sûr que c'est, et évoluer réellement, dans ce genre de pays, c'est vraiment, autant j'ai eu des pays, euh, arabes, que, j'allais visiter sans souci, notamment, euh, le Maroc, la Tunisie, tout ça, autant l'Iran, c'est l'un des pays que, je ne mettrais jamais les pieds, je ne mettrais jamais les pieds, parce que, déjà, je n'ai pas l'intention de, vivre dans leurs mœurs, pendant, euh, mes vacances, c'est mort, et, euh, et ça va m'énerver, ça va m'énerver, je trouve que, c'est vraiment un pays, entre les mots là, et tout ça, que, que je ne mettrais absolument pas, bref, ne ratez pas, sa sortie, euh, vous allez, si vous aimez ce genre de choses, comme moi, euh, ce genre de sujet, euh, ce genre de côté féminisme, mais, mais, un pénis juste, parce que, elle demande juste les qualités hommes-femmes, elle ne demande pas à ce qu'elle soit au-dessus des hommes, elle demande à ce qu'elle soit libre, comme le, les un hommes, tout simplement, donc, donc, voilà, je vous le conseille, vraiment, 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 et aujourd'hui, euh, j'avais l'intention, de me lire, la saga Equinox, parce que, le troisième, je l'avais, toujours, j'ai toujours pas lu, et puis, ça va me faire du bien de relire complètement la saga, euh, donc, voilà, on est le deuxième jour, euh, de, 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 mes vlogs, de mes summer vlogs, euh, ça se voit pas, que c'est summer vlog, hein, je commence à mes summer vlogs, il fait pas beau, bref, hier, c'était la même chose, mais bon, c'est pas grave, donc, euh, donc, voilà, je dois, remettre, je vais vous montrer, attendez, aujourd'hui, je dois tout ranger, là, dans toute la bibliothèque, j'en ai aussi, par terre devant, et j'en ai là aussi, donc, je dois tout ranger dans les, dans les bibliothèques, je vous ferai ça, en, en, en rapide, et puis, j'avais, et puis, j'avais l'intention, de, de, de faire, mon kit, poterie, que je vous montrerai, tout à l'heure, voilà, je vous reviens, dès que possible, dès que, je commence à lire, les pédés, et puis, en écoutant, les films, parce que j'ai raté, énormément, de leurs vidéos, je suis désolée, vraiment, mais, je vais, je vais, je vais rater tout ça, je vais, la première, juste. bon ben là je vais fermer elle pour le j'ai quand même lu la première bd de chez equinox que j'aime particulièrement ça parle en fait de 4 janty qui sont les prêtresses de la lune et malheureusement quelque chose rentre en collision avec la lune et détruit absolument tout son passage puisque le jour de la prime lune en général tous les habitants de ce peuple là se transforment en animaux ils en ont besoin pour pouvoir vivre et en fait avec la collision ils contrôlent plus leurs transformations ils contrôlent plus leur 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 colère et tout ça et ils veulent absolument la tête de ces gamines parce que c'est il considère que c'est à cause d'elle que la lune n'est pas contente mais voilà il vient sur l'une d'elle la maman et la grande prêtresse et elle décide de les envoyer dans un espèce de couloir noir là où elles peuvent être en danger mais moins en danger que dans leur monde et et du coup on les envoie un peu les dispatches un peu partout bref le couloir noir est un couloir ou qui a accès à tous les mondes de equinox mais aux autres mondes parallèles aux autres multi univers bref j'aime beaucoup la première je continuerai avec la deuxième et la troisième dans la journée et je reviendrai avec plus simple je vous dis la quatrième du couverture quand même sur equinox en pleine lune tous les humains se change en animaux camara à les lignes soit alia et syliane sont des adolescents inséparables de vrais soeurs de coeur à la pleine lune et se métamorphose en chevaux fantastiques cheval étoilé cheval taureau cheval ailé hélicorne fleurie elles sont fortes livres sauvages jusqu'au jour où la lune victime d'une collision céleste éclate en mille morceaux le quête la catastrophe est terrible pour equinox le climat se dérête les gens sérifiés deviennent dangereux les transformations aussi entre l'humain et l'animal que peuvent faire camara et ses soeurs pour sauver ce monde qui s'effondre voilà elles sont pas soeurs de sang elles sont soeurs de coeur mais voilà j'y trouve en plus les images elles sont sublimes sincèrement au niveau graphique je trouve ça absolument magnifique même quand il y a la collision maintenant voilà c'est vraiment magnifique je vous la confie sincèrement au moins la première après les deux trois mais voilà 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 pour cette première bd de la journée là je vais faire mes réels avec les tenues qui sont derrière et ensuite je rangerai je ferai là le côté bibliothèque il va falloir que je trie d'abord parce que l'autre c'est une catastrophe mais le souci c'est que les grands livres en fait j'ai des super grands livres de cuisine et tout ça et ça il faut les mettre au moins en bas je vais vous montrer mais là je sais pas si vous allez voir je les avais mis là et en fait ça fait un vous allez pas le voir à la caméra mais en fait ça fait ça et du coup du coup voilà j'ai dû les enlever les bd mais j'ai encore des très très grands livres comme je vous ai montré hier de cuisine et il faut absolument que je puisse les ranger sans que ça ne me cache pas tout simplement il faut que je organise un peu tout sachant que quoi qu'il arrive celle-ci c'est celle pour Harry Potter quoi qu'il arrive donc il n'y a même pas à réfléchir à 5000 ans le fonds vert c'est la spéciale à répéter après le reste en présent voilà je vous laisse là pour le moment et puis je vous reviens et j'ai un réel à poster aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps de le faire hier ce qui est le reste de ça et puis le reste c'est demain quoi qu'il arrive donc voilà voilà j'ai fait mon réel je voulais poster je dois tout ranger dans la bibliothèque et là alors celle-ci je pense que je mettrais les mangas mais je ne sais pas encore si je la laisse là ou si je la mets là parce qu'elle est beaucoup plus petite que toutes les autres ans c'est pas du tout une billy celle-ci c'est partie de celle que je traîne depuis bon bref là en fait je vais prendre une deuxième blanche comme ça que je vais mettre par dessus ou alors une très grande je ne saurais pas encore vous dire quoi choisir pour le moment mais voilà c'est un truc pour que ça coupe complètement et ensuite voilà mais là comme je voudrais mettre un meuble à télé je pense que je vais laisser là quand même je pense bref je vais m'y mettre je vais trier et tout ça et puis on verra ce que ça donne mais j'espère que je trouverai bien chaque place donc ça c'est tout ce que je fous dans la bibliothèque en plus mais voilà et puis ci et puis voilà le corbeau il faut absolument qu'il reste derrière moi quoi qu'il arrive on va commencer par la bibliothèque qui est là c'est la bibliothèque Harry Potter ça en ira plus vite mais j'hésite entre mettre la bibliothèque celle-là à la place en fait je pense que je vais switcher les deux voilà pour que ça soit à Pâques tu vois vous voyez là j'ai une bibliothèque normale là je vais avoir les deux bibliothèques normales et là ça jure un peu je sais pas si vous voyez donc je pense que je vais switcher celle-ci et celle-là je vais les switcher voilà voilà j'ai qu'en fait j'ai tout j'ai tout Sous-titrage ST' 501 ... 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